Salut tout le monde, c'est Chris Ça faisait longtemps, mais vraiment hyper longtemps, je crois presque un an que vous me réclamiez une story time C'est aujourd'hui le cas Il m'est arrivé des trucs dernièrement qui sont tout bonnement, comment dire, un petit peu rocambolesque Qui est vraiment invraisemblable On m'a volé de l'argent et pas des petites sommes Il faut que je vous en parle parce qu'on soupçonne une personne Mais on sait que c'est cette personne Et je vous jure que le comportement des gens quand tu les mets sur les faits accomplis C'est extrêmement drôle Donc voilà, pour vous faire plaisir et pour vous faire une petite story time aussi Bah c'est la vidéo du jour, tout simplement Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification Pour ne rater aucune vidéo, actualité, people, story time, télé-réalité et j'en passe Et activer la cloche surtout de notification en vous abonnant Et si vous voulez soutenir davantage la chaîne N'hésitez pas à me faire un petit don sur la page Tipeee Qui se trouve en barre d'infos Ça me fera extrêmement plaisir, merci Bon déjà, mettons tout dans le contexte J'ai une amie que je connais maintenant depuis des années Avec qui on a beaucoup échangé Avec qui on a fait beaucoup de sorties Enfin, on est assez proche Une amie, voilà, avec qui on rigole beaucoup Et quand j'étais parti à l'étranger, on se parlait toujours Et elle aussi a parté dans son pays natal, si je puis dire Elle retournait là-bas, on se renvoyait, etc, etc Et quand elle était revenue en France Elle m'avait présenté quelques amis à elle Dont une personne, voilà On parlait tous ensemble, voilà Je me suis dit, bon, c'est son pote Il a l'air gentil Il fait ci, il fait ça Il a pas l'air méchant, si vous voyez ce que je veux dire Et on parle, on parle, on parle, on parle, on parle On fait nos petites affaires ensemble On sort tous ensemble On va dans des barres On fait des trucs, enfin, voilà On fait des trucs qu'un groupe de potes ferait, littéralement Il faut savoir que c'est des gens sensiblement plus jeunes que moi Genre, j'irais, allez Honnêtement, je connais pas son âge précis Mais j'irais qu'il a quoi, 22, 23 Et c'est une personne qui déjà, à l'époque Quand j'avais connu ce mec via mon ami Il avait déjà beaucoup de problèmes Que ça soit au niveau d'argent, au niveau du travail Il avait deux travails Il faisait plein de projets, plein de trucs Enfin, ça avait l'air pas très stable, tout ça, vous voyez Je me disais, ok, bon, c'est galère pour tout le monde Moi, j'ai un taf stable, ok, cool Mais pour les autres, voilà, c'est pas facile pour tout le monde Bien évidemment, surtout à Paris Où il faut toujours se démarquer, faire ci, faire ça Donc, je me disais, bon, il a plein de taf Il a un petit peu, peut-être des soucis d'argent J'en sais rien Mais il laissait pas transparaître, si vous voyez ce que je veux dire Il laissait rien transparaître Il était hyper gentil, hyper calme Hyper, je sais pas, genre, vraiment On échangeait tous ensemble On sortait Et basta Enfin, vraiment une relation amicale Tout ce qu'il y a de plus banal Donc, des fois, on faisait des sorties les uns avec les autres Et moi, étant une bonne poire Je suis quelqu'un qui adore payer pour les autres C'est-à-dire que Vraiment, je suis stupide Vous pouvez le dire en commentaire Mais j'adore, par exemple, si on va au restaurant Je vois les gens qui sont lents Vous voyez les gens qui sont lents à dégainer leur carte Je supporte pas Si tu sais que tu vas les payer Prépare-toi un minimum avant Prends ta carte Prends Apple Pay Les gens, déjà, qui font pas Apple Pay ou paiement sans contact Je vous Je vous Une espèce de haine envers vous Parce que vous êtes d'une lenteur T'es là, t'attends comme un teubé T'as payé Et t'es en mode Surtout que des fois, c'est pour quoi ? 19 balles, t'es là On est en 2024 Dépêche-toi, s'il te plaît Sors ta carte Fais quelque chose Mais Apple Pay Mais j'ai pas Apple Pay Enfin, Google Pay ou peu importe Paye avec ton téléphone Et paye vite Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui paye très souvent pour les autres Alors je sais que ça peut être une très bonne chose comme une très mauvaise chose Mais on allait des fois au restaurant Où même moi je consommais pas forcément Voilà, moi on va dire que j'ai les moyens grâce aux réseaux sociaux Je m'engage pas Mais je fais pas non plus la lambada Vous voyez, je suis pas en mode genre Je vais payer, aller la tourner pour tout le bar Vous voyez Mais je suis quelqu'un, on va dire, d'assez généreux là-dessus Je suis pas très regardant de mes comptes, si vous voulez Et je sais que ces personnes-là avaient Voilà, c'était des étudiants encore pour certains Ils n'avaient pas forcément de travail Et ils n'avaient pas forcément accès à beaucoup de choses non plus C'est-à-dire à faire des sorties assez souvent Etc Vous voyez Donc je voulais être gentil Mais j'ai payé Bref On faisait des sorties Je payais des trucs Je payais des bubble tea Je payais des machins Enfin voilà J'étais généreux Oui je sais que c'est assez rare On pourrait se dire que ce mec-là est assez froid Mais non Il paye beaucoup de choses aussi Donc voilà, de fil en aiguille On va se revoir quelques fois Tous ensemble et tout Et il y a des jours où on allait chez des amis à eux Alors en plus leur délire C'est-à-dire que Dans leur groupe de potes Il y avait des gens qui avaient des logements fixes Mais ce mec-là en particulier Lui, il n'avait pas de logement fixe C'est-à-dire que c'était un SDF On va donner les termes ici maintenant tout de suite Et ce mec-là Il allait chez les gens qui avaient des logements à gauche à droite Il ne payait pas l'eau Il ne payait pas l'électricité Il ne payait pas le loyer Et apparemment il avait déjà du mal à payer de la bouffe Mais ça moi je ne le savais pas encore à l'époque Vous voyez Je savais juste qu'il allait à gauche à droite Juste pour mon amie que je connaissais depuis longtemps Elle m'avait dit Il a vécu chez nous Il n'a jamais payé le loyer Jamais Donc il aurait pu donner 300, 400 Enfin je vais aider Vous voyez Parce que le mec Il mettait le chauffage en hiver A 30 degrés Je vous laisse imaginer le prix Le prix du chauffage Donc déjà moi je disais à ma pote Mais de moins lui le loyer en fait Et quand c'est comme ça Je suis désolé C'est horrible à dire Peut-être que c'est des choses Qu'il ne faut pas forcément faire Peut-être que les gens vont me dire Mais à quel moment tu fais ça entre potes Mais quand vous hébergez quelqu'un Quand vous faites des prêts d'argent Quand vous donnez vous de l'argent à une personne Quand vous faites des ventes même entre potes Vous faites toujours un courrier Un contrat si vous voulez C'est totalement plausible Il vous faut juste que la personne vous donne Sa photo d'identité carte recto verso Scannée Et une lettre en disant Je stipule avoir le machin Donner autant à Et exige que je sois remboursé dans les temps Tu signes Il signe Bah ça Deux exemplaires Voilà Mais vraiment C'est assez drôle Vraiment Moi c'est un truc Maintenant je vais faire Même avec des gens Avec qui je prête de l'argent Même quand maintenant je fais des ventes D'articles que j'ai chez moi Qui passent par des connaissances Je fais ça J'avais un ordinateur gaming J'ai fait comme ça Ça s'est très bien passé La personne n'a pas rechigné Et là vous allez voir À quel point les gens Vont commencer à être comme ça Ils ne vont pas vouloir forcément Que vous leur fassiez signer quelque chose Ils ne vont pas vouloir Que il y a une espèce de contrat Entre vous Légal Où vous pouvez avoir des poursuites Enfin Entamer des poursuites contre eux Parce qu'ils ne vous ont pas remboursé Mais c'est un truc qu'il faut faire Il faut tout le temps se protéger Les gens Quand il s'agit d'argent Ou ce genre de choses Ce sont les pires radins Donc protégez-vous Donc voilà Ma pote me dit qu'il n'a jamais payé le loyer Il est resté pendant quand même Pas mal de temps là-bas Il mangeait La nourriture du frigo Il ne payait pas le loyer Bref Moi Ce n'était pas mes histoires Ça ne me regardait pas Je m'en moque en quelque sorte J'ai juste dit à ma pote Fais attention Mais réclame ton argent Tape-le s'il faut Tu vois J'en gifle le garçon Bon Vous voyez J'image le truc Enfin J'extrapole les choses Mais Au bout d'un moment Demande ton dû Tout simplement Ou arrête D'être trop gentil Un beau jour On se retrouve Voilà Tous ensemble On avait fait un resto On va chez un ami Qu'ils ont en commun Etc Que moi j'avais dû voir Une ou deux fois Ils me disent Ouais tu peux venir Il n'y a pas de problème Bonne poire que je suis Ce n'est pas dans Paris C'était vers C'était vers Anthony Je me souviens Anthony Et Bonne poire encore une fois Que je suis Je prends le Uber Sauf qu'on y est beaucoup Donc je prends un Uber van Et je paye pour tout le monde Bon après c'était 30 euros Donc bon Je sais que certains vont me dire Bah c'est beaucoup Pour moi c'est pas beaucoup Enfin je me dis Allez Un petit van Un petit machin On va flex On va faire les stars Si vous voulez Bref Un van d'ailleurs Très confortable Bref On arrive là-bas On est tous ensemble On rigole Ha 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 Et on n'avait pas forcément Tous mangé On voulait des snacks On voulait des boissons De l'alcool Des machins Des trucs Là-bas Il n'y avait rien Encore une fois C'est qui qui s'y colle C'est bibi Parce que trop bon Trop con Je dis Bah écoutez Vas-y je vais commander Un truc à manger Sur Deliveroo Uber Eats Peu importe Je demande ce que les gens Ils veulent Et j'ai commandé Je me souviens vraiment Pour des sommes faramineux J'avais commandé Comment dire J'avais commandé quoi KFC J'ai vraiment commandé Beaucoup de choses Il y avait aller Pour quoi 40 40 50 balles Je dirais On était 6-7 personnes Ca a totalement suffit Et Je dis au bout d'un moment Mais est-ce qu'il n'y a pas Une supérette à côté Qu'on aille acheter Les boissons Les machins Que ça nous revienne Moins cher Il me dit Si si Il y a un petit épicier Du coin Vous avez fait Les petits Comment dire Les petits indiens Les petits maghrébins Les petits Voilà Les petits bouibouis Je sais pas comment Vous appelez ça Les petites épiceries Et il me dit Si si Il y a là-bas Là-bas Donc un pote Qu'on avait en commun Avec ma pote Devait y aller Mais ils étaient en réunion Avec ma pote En question Ils étaient en réunion Pour un truc de taf Avec le décalage horaire J'ai pas trop compris Bref Ils faisaient du taf Leur tourne Leur tourne Leur tourne Et je me dis Bon Bah c'est tant pis Il y aura pas de boisson On va juste manger Voilà On buvra de l'eau On va boire de l'eau Point barre Et là Il y a l'autre mec Qui se propose Il dit Bon allez Ça prend trop de temps Je vais y aller Je dis Ok Vas-y Encore une fois Bibi Trop bon Trop con Qu'est-ce qu'il fait Mais tiens prends ma carte J'ai donné ma carte Il faut vraiment Que j'arrête D'être aussi Crédule Moi sur ce genre de choses J'ai vraiment été là En mode Vas-y tiens Prends Prends Si j'étais en mode Tu me dis ce que t'achètes On a fait une liste Je t'envoie la liste Tu fais en paiement Sans contact Je sais pas quoi Ça allait fonctionner Dans tous les cas Je lui donne ma carte Il y va Il fait ok Mais j'ai trouvé déjà A l'époque bizarre Qu'il force comme ça A lui vouloir y aller A ma place Enfin Ou à la place De l'autre mec Et de dire Non non j'y vais J'y vais J'y vais Il a mis 20 minutes A revenir Point barre Il ramène les courses Les machins Il me redonne ma carte Il me redonne le ticket Je regarde Je suis ok Ça coïncide Très bien On passe notre soirée Je rentre chez moi Franchement là Cette journée là J'avais dû dépenser minimum 150 à voir 200 euros Minimum je pense Donc je rentre chez moi En Uber bien évidemment Je rentre Voilà La vie est belle Hi 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 Ha 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 Ho 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 Et quelques jours après Je me rappelle C'était en octobre 2023 Donc c'est très récent quand même Je regarde mes comptes Sur comment dire Et je fais C'est quelque chose Que je ne fais jamais Donc j'ai senti peut-être un truc Je sais pas Mais mes comptes Je ne les tiens pas Je ne les regarde pas J'ai toujours peur en fait De regarder mes comptes Je ne sais pas pourquoi Je sais qu'il y a l'argent dessus Je sais qu'il y a de l'argent de côté Mais c'est quelque chose Que je check pas forcément tout le temps Et là je check Je me dis ok Je vais checker Parce que je devais recevoir de l'argent Certainement Ou un truc comme ça Où j'avais fait une grosse dépense Je devais calculer un truc Et je vois Il y a des transactions bizarres Uber it Uber Uber it Uber Uber it Uber Sachant que je ne commande que sur des livres Que sur des livres Uber je commande jamais Jamais Que ce soit Uber transport Ou Uber bouffe Ouais Jamais Et je vois des transactions 40 50 30 40 20 30 Mais des trucs genre Dans la même journée Genre je me dis Oula On est où là Je me dis Attends C'est quoi cette histoire Franchement je comprends pas C'est quoi ça Donc je commence à regarder Je fais Et c'était quelques jours après Qu'on a eu cette fameuse soirée Tous ensemble Je sais ok C'est bizarre Mais je le garde dans un coin de ma tête Je fais opposition Ma carte m'est renvoyée Une nouvelle carte m'est renvoyée Ma banque check les trucs Je contacte Uber Eats Qui eux vont mener une enquête Avec les informations de ma carte bancaire Avec les heures Avec les transactions Etc Pour que je sache à quelle adresse Ça a été livré Que je connaisse l'adresse IP Également si je veux porter plainte Parce que ça c'est des trucs Qui peuvent savoir Je demande voilà Toutes les informations Le nom et le prénom de la personne Qui a fait les commandes Via quel compte Etc Ça ça prend un peu de temps Et ça a pris d'ailleurs Beaucoup de temps Ils sont un petit peu lents Chez Uber mais bon Et forcément voilà J'attends 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 Et il y a un doute qui persiste Je me dis mais c'est ce mec en fait Ça peut être que lui Du coup un beau jour J'appelle ma pote On discute un peu Et je fais écoute Il y a un truc un peu bizarre Tu vois Je fais Franchement Je lui raconte l'histoire Comme je vous l'ai raconté là Et elle m'a dit Non c'est extrêmement bizarre Effectivement Franchement si c'est lui On va pas t'empêcher D'aller porter plainte On va pas te Contredire Il faut le faire Si c'est lui Concrètement il faut y aller Il faut Bah sévir Voilà Et j'avais trouvé ça un peu bizarre Déjà à l'époque Elles me disent pas forcément Ah non ça peut pas être lui Genre qu'elles le protègent pas Mais je me suis rendu compte A ce moment là que Bah déjà c'est des vrais potes Parce qu'elles étaient pas en mode Non mais c'est notre pote C'est bon c'est pas grave Tu vois C'était vraiment Elles étaient sincères Tout simplement Elles étaient Parce qu'elles étaient au téléphone Donc je me dis Ok Pourquoi pas On garde ça dans un coin de notre tête Pas de problème En tout et pour tout Il m'avait vraiment pris Une sacrée somme quand même J'ai pu le calcul en tête Mais on était à plus de centaines d'euros Carrément Après j'ai été épergné Parce que j'ai appris Quelques temps après ça Je dirais quelques semaines après Que ce mec là N'était pas à son coup d'essai C'est à dire que Tout son groupe de potes là Que j'avais rencontré Via mon ami en question Que je connaissais depuis des années Et d'autres personnes Voilà qu'on avait en amies en commun J'ai appris que ce mec Littéralement Avait pris de l'argent A chaque personne A chaque personne Il y avait des sommes Je vous jure Faramineuses Il manquait des 1200 euros Des centaines d'euros Des trucs vraiment Imprésemblables Il manquait énormément De choses Beaucoup d'argent J'ai même appris Qu'il avait volé de l'argent A sa propre famille Et là on n'est pas sur des petites sommes On est sur des sommes Allant dans des milliers d'euros Carrément Hein Vraiment Donc des Beaucoup 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 d'argent Franchement je voudrais vous mettre Son vilain visage là A la caméra Mais aux yeux de la loi Je n'ai pas forcément le droit Et je J'entamerai dans tous les cas Des poursuites judiciaires Mais Je n'ai pas envie de mettre Voilà les preuves ici Mais je vous jure Qu'on a un dossier Avec tout ce qui est réuni De notre côté Qui est énorme Vraiment c'est énorme Et Quand j'ai appris Qu'il avait volé Tant de gens Mais vraiment Tout le temps des gens Tout le temps Tout le temps Et dernièrement Il l'a refait C'est ça le pire Il l'a refait Alors qu'on l'a mis Sur le fait accompli On l'a appelé On lui a dit On lui a envoyé des messages On a fait écoute Au bout d'un moment Il faut arrêter de prendre Les gens pour des Comment on va dire Des idiots Au bout d'un moment C'est Pas possible Tu nous prends de l'argent Tu nous rembourses Surtout si On te prend Sauf fait accompli Vous voyez Et on lui dit bien que T'as juste besoin de rembourser On n'ira pas aux flics Si tu rembourses Point barre Le mec Il va nier Il va se faire passer Pour la victime en mode Ah mais comment Vous osez dire ça sur moi Frère Uber m'a envoyé l'adresse IP Le nom Le prénom de la personne Qui a fait les commandes Les adresses Et certes C'était pas l'adresse Où j'avais été Mais j'ai les informations Vous voyez Je sais où cette personne va Je sais avec qui elle traîne Je sais Voilà Je veux dire Stop quoi Au bout d'un moment Stop Et le mec victimise Il est là en mode Non mais comment Vous pouvez penser ça De moi Mon dieu Ah la la Je sais pas quoi Le mec fait Calimero Et ça c'est le truc Qui m'énerve encore plus Je me dis Mais attends Tu te prends pour qui Tu te prends pour qui On a les preuves On a les preuves Et c'est pas ça le pire C'est que le mec Vraiment Le mec Quand il vivait avec Les autres personnes Chez qui j'avais été Faire la soirée C'était voilà Deux mecs Il vivait aussi là-bas Il prenait des photos Des personnes à leur insu C'est à dire Quand ils allaient aux toilettes Quand ils faisaient des trucs Vraiment des photos Certes c'est pas forcément Comment dire Pendant un acte Vous voyez Mais c'est quand même Hyper malsain Je sais pas si vous vous rendez compte C'est hyper vraiment dégueulasse De dire qu'il y a des gens Qui prennent des photos de toi Quand tu vas aux chiottes Ou je sais pas quoi Genre à quel moment T'as vraiment un problème Va te faire soigner T'as un giga problème Il y avait d'autres Enfin après il y avait d'autres choses J'ai pas forcément envie de dire ici Mais des trucs un peu Très trash Même j'ai envie de dire Enfin disons que Même les animaux ne feraient pas ça Même les animaux ne feraient pas ça Genre Vraiment J'ai vu des choses J'ai vu des trucs Des messages Des photos Des vidéos Et quand je vous dis que même Les animaux ne feraient pas ça C'est que c'était vraiment déroutant Dégueulasse Et encore une fois On voit que c'est cette personne On voit que c'est chez cette personne Parce qu'il y a Le lit Il y a le canapé Il y a ci Il y a ça Et on voit que c'est bien lui Parce que forcément Il y a les messages Il y a sa tête Dans certaines choses Je sais pas si vous vous rendez compte D'à quel point le mec Est malade mental Et quand je vous dis Que c'est des milliers Une somme Je crois qu'on avoisine Facilement les 10 000 euros C'est qui ? C'est Pablo Escobar ? C'est... Je... On est tombé sur qui là ? PPDA ? Franchement J'ai été choqué Moi j'ai été Je crois celui qui a eu Le moins De... 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 De dette En quelque sorte Qui a eu le moins de De vol Presque Mais les autres Quand je me dis qu'il y a des gens Qui ont eu moins 1200 euros Et ils le savent depuis longtemps Mais ils n'osent pas forcément Aller aux flics Parce que bon Certains ont voulu aller aux flics Et les flics leur ont dit C'est pas grave C'est bon Vous pouvez pas porter plainte pour ça C'est à votre avocat Ou faut faire un truc À l'amiable et tout Les flics de toute façon Dans ce pays Ne veulent pas travailler Ils ne veulent pas travailler C'est à dire que Moi en plus Ce jour là J'étais pas là Mais j'aurais été là-bas Je crois que j'aurais fait une scène Les flics On veut déposer plainte Ils ne veulent pas Prendre ta plainte On est dans quel genre de pays ? Non mieux Ils étaient vraiment C'est lunaire C'est littéralement Lunaire ce pays Donc là actuellement On se concerte un peu tous Si vous voulez Pour savoir ce qu'on va faire On se concerte vraiment Pour tous aller aux flics Au bout d'un moment Bon après c'est compliqué Parce que certains sont en Guadeloupe Certains sont partis en voyage Certains travaillent Certains sont pas forcément Dans la même ville Enfin c'est assez compliqué Mais c'est vrai qu'on se concerte Assez pas mal là-dessus Et dans tous les cas Il faut que justice soit rendue Et le pire c'est que Les gens commencent à me dire Alors il faut savoir Je pense que Si vous regardez ma chaîne Vous venez des Antilles et tout Là-bas les trucs de sorcellerie De machin Ça fait peur Beaucoup Enfin C'est dans les coutumes Presque du pays Enfin dans les mœurs C'est quoi le terme C'est vraiment dans Dans la culture du pays Tout ce qui est un peu sorcellerie Maraboutage Je sais pas trop comment expliquer ça Mais là-bas C'est un truc qu'ils prennent Extrêmement au sérieux Et apparemment Sa mère serait une espèce De papayaga sorcière 2.0 C'est-à-dire qu'elle pourrait faire du mal Aux gens Ouh Vous voyez Et je m'en tape On est pas dans Sabrina L'apprenti sorcière ici Elle peut faire ce qu'elle veut Ça daronne Je m'en contrefous C'est-à-dire que Les histoires de perlimpinpin De genoune Je sais pas quoi C'est pas pour moi Écoute Tu vas pas me faire peur avec ça Écoute Si tu veux moi aussi Je connais des gens Qui peuvent te faire sortilège Je sais pas quoi Et que ça Ça va être des rebeux Comme ça va être des asiatiques Comme ça va être tout ce que tu veux Et on verra Moi aussi je peux te faire peur C'est pas le problème Mais il essaie un petit peu De jouer sur la corde sensible Pour effrayer les gens Ou jouer sur la corde sensible En mode Mais je suis votre ami A quel moment Genre Ah mon dieu Pfff Les gens sont tellement toxiques Sont tellement mauvais On vous met sur les faits accomplis On vous dit que vous avez fait ça 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 Vous êtes encore en train De nous trouver des excuses Sur le pourquoi du comment Du kikiki Du kakaka T'es en mode Mais frère On sait que c'est toi Assume tes actes C'est Vraiment Problématique C'est très problématique En tout cas Voilà C'était la petite story time du jour Ça fait longtemps Mais je pense que je vais vous en refaire Un petit peu plus Dernièrement Surtout avec les voisins Ça Les voisins Les colocations de l'enfer Etc Vous aviez kiffé Donc je pense que je vous referai Des petites vidéos story time De temps en temps Dans un premier temps Dites moi ce que vous en avez pensé En commentaire Si vous avez apprécié Cette vidéo N'hésitez pas D'ailleurs à vous abonner Et activer la cloche De notification A lâcher un pouce bleu Me rejoindre sur les différents Réseaux sociaux Tout sera en barre d'infos Et sinon je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Bye guys Sous-titres par Jérémy Diaz